Les amis lions, bienvenue sur votre tirage, c'est pour la période du 15 au 31 mai, on va voir les messages pour votre signe. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ça reste du général. Si vous voulez un tirage personnalisé, une consultation privée avec moi, mon mail est noté sur la vidéo pour me contacter. Vous avez aussi les tarifs qui sont épinglés en haut sur la vidéo, sur mon profil TikTok, avec une vidéo de présentation. Je fais des consultations par appel visio sur WhatsApp. Si c'est à distance, et puis aussi en présentiel, si vous êtes de ma région, dans le 57. Allez, c'est parti les lions, on va commencer avec le Cozy Witch, qu'est-ce qui vient vers vous. Pour la période du 15 au 31 mai, les lions. Alors, on a eu deux cartes ici qui se sont retournées. Donc on a un 3 d'épée. 3 d'épée qui vous dit, c'est ok de pleurer. Si quelque chose ne va pas, si vous vous sentez triste, vous avez le droit. Il faut que ça sorte de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir quelque chose qui vous a blessé ici, niveau émotionnel, qui va vous rendre triste, c'est possible. Et ici, on a un 5 de bâton, donc énergie du feu, qui nous dit que vous avez besoin ici de bonnes amies, de personnes alignées avec vous. Que ce n'est peut-être pas le cas actuellement. Il peut y avoir des conflits avec des personnes de votre entourage ou familial, des personnes qui sont proches. Ça peut être aussi au travail. Il y a un entourage qui n'est pas aligné avec vous. Peut-être aller vers autre chose. Vous avez peut-être besoin de plus de soutien. Une personne qui voit les choses de la même manière que vous, je dirais. Ok. On va regarder avec le jeu de la vie. Donc ça, c'est un livre, enfin c'est un oracle adapté du livre de Florence Scovelchine. Le jeu de la vie et comment le jouer. Il est vraiment génial. Donc c'est une affirmation positive pour vous. Allez les lions. On en a eu deux aussi. Ça c'est quelque chose que vous pouvez vous répéter, vous notez. Donc la première, il n'y a point de séparation dans l'entendement divin. Par conséquent, je ne puis être séparé de l'amour et de l'amitié qui m'appartient par droit divin. Et la deuxième, l'esprit n'agit jamais trop tard. Je rends grâce de ce que j'ai reçu sur ce plan visible et de ce qu'il se manifestera en temps voulu. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des esprits animaux. Et on a eu la marmotte. La marmotte qui vous dit, il est temps de partir. Il est temps de laisser quelque chose derrière vous. Et vous voyez, elle tient aussi un petit cœur dans ses mains. Enfin, dans ses pattes. Donc, il y a quelque chose d'émotionnel qu'il faut que vous laissiez derrière. C'est une blessure du passé qu'il est temps de lâcher en fait. Ok. Regardez avec le Cosmic Dancer. Qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît ? Numéro 33. 33, l'illumination. Ok. Là, j'ai l'impression qu'il y a un genre... On est encore, regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais il y a encore le cœur là. Un point sur le cœur. Je pense qu'il y a un alignement qui doit se faire. Qu'il y a quelque chose à guérir. Quelque chose que vous devez lâcher. Parce que des fois, vous savez, c'est l'ego en fait qui nous fait souffrir. L'ego qui vous dit non, je suis une victime. J'ai trop mal. Je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas oublier ça. Mais en fait, si vous faites souffrir pour rien. Des fois, il faut juste laisser tomber et passer à autre chose. Ça ne sert absolument à rien de se faire souffrir des années et des années. pour des personnes ou des situations qui sont passées. Qui sont terminées. Il y a un genre de prise de conscience en fait. Je vais regarder avec le witchy coldron. On va regarder un peu avec le tarot au niveau des événements. Vous voyez, on a la mort inversée. Donc ça veut dire que vous refusez d'une certaine manière d'évoluer, de passer à autre chose. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Il y a des schémas qui se répètent. Ils sont négatifs. Il y a peut-être aussi une résistance au changement. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est nous qui empêchons notre propre évolution. Parce que l'évolution, c'est toujours des petites morts. Et des renaissances à soi-même. Et c'est quand on a peur de l'inconnu. On a peur des changements. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. On veut que ça reste comme ça. Mais ça nous empêche d'évoluer en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Six de bâton. Alors ici, on nous parle quand même de succès, de victoire. Dans tout ce qui est de l'action, des choses, des projets, de la matière. On nous dit qu'ici, il y a un triomphe, il y a une réussite. Il y a des récompenses. Vous pouvez avoir aussi des personnes qui vous admirent. Qui sont un peu fans de vous. Des supporters dans certains cas. Et cinq de coupe. Donc au niveau émotionnel, c'est vraiment pas le top. Là, on voit qu'on a cette tristesse, ce chagrin, ce désespoir qui ressort. Ça peut être un deuil dans certains cas. Que vous n'avez pas encore réussi à faire. Ça peut être aussi un chagrin d'amour. Ça peut être un changement que vous ne désiriez pas, mais qui est nécessaire. On peut ici être concentré sur les émotions négatives. S'isoler. Être dans une solitude aussi, vous voyez. Ok. Alors, je vais regarder un peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour les miroirs, s'il vous plaît. On peut avoir des formations ici. Des études que vous reprenez. Des cours. Où il y a quelque chose que vous devez reprendre. Mais on dirait que vous ne voulez pas tout à fait y aller là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une victoire encore une fois. Les examens sur les projets. On l'a deux fois. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous réussissez. Et on a l'argent. Ah, peut-être aussi de l'argent qui arrive par rapport à un deuil. Enfin, ça peut être un héritage ou un truc comme ça. Ou une perte d'argent aussi. Non, l'argent vient à vous. Ok. Donc, ce n'est pas une perte. Trahison. Une victoire sur la trahison. Donc là, vous triomphez sur des personnes peut-être qui vous ont trahi dans le passé. Ou une blessure de trahison aussi. Et on a des examens pour une femme. Donc, ça peut être vous la consultante si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi une femme de votre entourage qui passe, je ne sais pas, son permis, un diplôme, une formation, un truc comme ça. Ok. Voilà, les amis de Lyon, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Comme d'habitude, si vous voulez me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir. Un like. Vous abonnez pour soutenir la chaîne. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. – Sous-titrage FR 2021